Dylène, je vous remercie de la télévision Futur Media, soirée électorale, qui a été réelle, qui a été élevé dans le département de la Réomi du Sénégal. Je vous remercie de la première fois, qui a été le père de nos doyens, de nos grands, qui a été le père de nos doyens. Je vous remercie de la première fois. 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 C'est plus qu'une percée. C'est plus qu'une percée. On ne sait pas que c'était prévisible. Parce qu'on ne sait pas que c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus pour la victoire. Mais il y a beaucoup de choses. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Parce qu'il y a un peu dynamique. Est-ce qu'il y a un gars qui est venu à l'époque ? On ne sait pas qu'il y a un gars qui est venu à l'époque. Il y a effectivement, dans d'ici voter, il y a une répercussion. C'est ce que je sais pas, on ne sait pas, il y a un score de vote. Mais si on ne sait pas, il y a une coisa pour jouer. Il y a un gars qui est venu à وس pastore. Parce que l'on a vu 24 heures, après on est juste à l'élection. Mais il y a aussi son leader, Ousmane Sonko. Il y a une campagne. Il y a une campagne qui est venu à suivre. Il y a une campagne réussie. Dans les 46 départements, il y a une stratégie qui a commencé à l'inter-coalition. Par exemple, quand on a fait l'inter-coalition, c'est qu'on a fait l'élection locale. Quand on a fait l'élection locale, on voit que si on a fait l'inter-coalition, on a fait l'inter-coalition de l'inter-coalition, on a fait l'inter-coalition de l'inter-coalition. Dans le dernier moment, on a fait l'inter-coalition. Quand on a réussi, on a dit qu'on ne peut pas être plus facile de savoir ce que l'on a fait. Parce que l'élection est aussi arithmétique, mathématique. On sait que si on a fait ce que l'on a fait, on peut gagner ce que l'on a fait. Mais ce qui fait que l'on a réussi, on a fait le Entscheid. On a fait l'importance de l'inventurant des projets. On a fait l'inventure du plateau. Maintenant, on a fait l'inventure du plateau de l'inventurant. Donc, sans transition, pour les Français, Tu as vu la première tendance à la campagne de la BGW ? Avant de parler de la tendance, il y a eu un déroulement global scrutin avec la campagne de la BGW. Il faut saluer la maturité du peuple sénégalais. Il faut encore savoir qu'il y a des cartes, qu'il y a des filles de la vie, que les Sénégalais sont réglés par les urnes. On a eu une alternance saluée à travers le monde. Le premier ministre est en direct, Barca. On m'a fait signe que Bakary Comté, il est en ligne. Bakary, on est là ? Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 parce que nous sommes partout au pouvoir. Un national peut-il aussi que le résultat est n'y pas, c'est mieux, parce qu'il n'y a pas de petits départements, mais peut-être d'ici demain, d'ici la fin de la nuit, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, ce n'est pas bon pour notre coalition. Une grosse résidence française, c'est ça ? Nous avons appris au niveau de la presse, les résultats qui nous viennent de beaucoup d'endroits et qui ne sont pas favorables à la coalition de Nabor-Kakar. Il s'agit notamment de la région de Takar, on parle également de la région de Ties. C'est une réaction d'Ali Nguyen-Yay, qui est le ministre de l'Ali Nguyen-Yay. Nous avons appris au niveau de la réaction d'Ali Bandele-Yan, qui a été le ministre de l'Ali Bandele-Yan, et qui a été le ministre de l'Ali Nguyen-Yay. Oui, c'est une réaction d'Ali Nguyen-Yay. 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 Ben, je ne suis pas downpourocie de détails d'Ali Nguyen-Yay. En plus, il y a des réactions d'Ali Nguyen-Yay-fou, c'est une réaction d'Ali Nguyen-Yay. 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 Il faut être prudent, avoir de la retenue, parce que tant que le plaire je mets beaucoup de gants mais si ça se confirme que le taux de participation est très faible c'est assez inédit de voir un taux de participation faible qui se traduit par une défaite ou bien par une sanction très forte contre le régime en place c'est une hypothèse très intéressante je pense que nous sommes dans le scrutin l'opposition me donne une campagne sur le mode possible de la cohabitation l'opposition me donne une hypothèse de la cohabitation si c'est confirmé on a fait un pas de plus vers de l'inédit en termes de maturité démocratique parce que même dans des pays assez sophistiqués comme la France les deux premières cohabitations c'était de l'inédit ils ont pu avoir la maturité beaucoup de contorsions constitutionnelles il ne faut pas gérer rien n'empêche que sous la cohabitation nous avons un président qui a gagné mais je vais terminer le mandat avec une opposition parlementaire majorité, ministrie qui a fait un peu avec une hypothèse d'école mais ce n'est pas confirmé nous sommes tirés sur des plans sur la comète mais nous avons tendance à commencer nous avons commencé à faire un coup de l'inverse alors même si nous avons le pouvoir nous avons gagné nous avons gagné finalement nous avons gagné la majorité du département le mode de scrutin favorisez il y a un message qui est très clair nous avons dit nous avons tiré en principe la question du troisième mandat est définitivement réglée ce soir parce qu'avec un rejet aussi massif dans les grandes villes je vois difficilement le président Bic flou pour nous entretenir flou pour nous continuer parce que dans les urnes et de manière claire et nette le sénégalais est né troisième mandat c'est une d'accord parce que aussi l'opposition a fait campagne contre le troisième mandat c'est ce qui rendait ces législatives-là assez particulières quand il y a une élection des députés c'est ce qui est pour ou contre comme référendum est-ce que vous êtes pour ou contre le troisième mandat bien que le président ne soit pas le troisième mandat mais il y a beaucoup d'autres actes qui sont posés et d'autres partisans qui sont posés qui sont peut-être pour nous donner le troisième mandat et qui sont peut-être pour gagner massivement les deux déterminés donc le flou si nous avons entretenu nous avons dit l'élection c'est ce qui est aujourd'hui de manière démocratique et de manière pacifique rappelé que en partie il avait été élu sur la base de l'opposition au troisième mandat donc ce fait que l'élection le peuple lui doit confirmer votre ça veut dire que la question du troisième mandat il devrait pouvoir en tirer les conséquences alors c'est vrai que je suis un analyste politique comme grand mais tu es modeste ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire tout à l'heure parce que quand je vous dis la tendance humaine c'était ce qu'il faut attendre parce que si on a sous-tit la mathématique et la mathématique et la mathématique on ne peut pas dire qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que si on réussit à ce qu'il n'y a qu'il n'y a pas c'est ce que je veux dire 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 parce que si on a dit que le taux de participation est faible est favorable on sait qu'il y a eu mais c'est inédit ça c'est vrai parce que l'idée est de la guise qui nous mettent qui sont très faibles tout va bien nous avons envié c'est ce qu'il y a c'est ça une ouggi REM à ce que jeudi par rapport à que elestore je vous souviens soit il y a eu ce qu'il y a eu qui quana présidentielle est-ce qu'il y a 1 l'idée est que le Honor est-ce qu'il y a eu au pap de Deep comment am ry l' méd en Sous-titrage ST' 501